... Troisième et dernière étape pour le groupe ornithologique du Roussillon. Après les étangs de Sals et de Canet, ils s'attaquent à la réserve écologique de Villeneuve-de-Larao. C'est un des endroits les plus intéressants des Pyrénées-Orientales pour les oiseaux d'eau, surtout parce que c'est un endroit préservé, tranquille, clôturé. Hérons, cormorants, canards, plusieurs centaines d'individus trouvent refuge sur ce plan d'eau durant l'hiver. La mission de ces ornithologues amateurs, le comptage des oiseaux hivernants. Comme chaque année, à la mi-janvier. En général, on se répartit chacun une espèce ou plusieurs espèces. On compte, on fout dans les moindres recoins, et puis à l'aide de compteurs à main, comme celui-ci, on essaie de compter pour les oiseaux en grand nombre, en grand groupe, donc on en rate forcément. Après, on essaie d'être le plus exhaustif, malgré tout. Ce recensement annuel effectué depuis 1967 permet d'enrichir une base de données internationale sur le peuplement des zones humides. L'objectif est double. D'abord, estimer l'évolution des effectifs de chaque espèce. Le deuxième objectif est la mise en protection de certains sites qui sont reconnus d'importance nationale, voire internationale, au niveau de l'hivernage des oiseaux d'eau. Compte tenu du nombre qui sont décomptés, plus il y a d'oiseaux d'eau décomptés sur un site, plus il est intéressant, et plus il sera facile de mettre en œuvre des mesures de protection. En deux jours, le groupe ornithologique du Roussillon a recensé près de 20 000 individus sur les trois principales réserves du département.